bonjour c'est Josiane Joyce alors une petite vidéo vite fait là pour vous dire que alors il y a un an un an et demi à peu près je vous ai indiqué que j'avais eu un quatrième décollement de la rétine c'est pour ça que j'ai l'œil gauche qui est un peu fermé et donc voilà ça s'est passé j'étais opéré la cinquième fois ou la sixième je sais plus très bien parce que si j'avais eu que le décollement ça serait très bien mais j'ai eu six opérations à la gauche et donc le lendemain quand je suis rentré chez moi le soir même ça s'est très bien passé le lendemain et bien je ne sais pas ce qui s'est passé mais bon quand on a une maladie comme moi la sclérose en plaques figurez-vous qu'une opération mais ça ne se passe pas aussi facilement que ça et je suis tombé trois fois la première fois je me suis relevé la seconde fois aussi et la troisième j'ai tellement fatigué que voilà il a fallu que ma fille appelle au secours des personnes pour me relever et mes amis m'ont obligé m'ont cassé les pieds jusqu'à ce que je fasse ce qu'on appelle la télé assistance donc voilà c'est un petit boîtier qu'on vous dépose à domicile et au cas où je serai seule parce que dans la journée ma fille elle va se promener au cinéma elle s'occupe de quoi et donc bien sûr je suis seule dans la journée le matin c'est pour ça que je fais mes vidéos tranquille et donc j'ai ce boîtier au cas où voilà c'est avec un petit bouton poussoir que je mets au poignet si éventuellement si j'en ai besoin et voilà donc puisque c'est un boîtier électrique je suis comme tous les gens qui ont un peu l'appareil pour respirer la nuit pour avoir oxygène bon moi c'est le bouton poussoir de télé assistance et donc j'ai appelé l'EDF pour me faire reconnaître parce que c'est sûr et certain je vous l'avais déjà dit et puis maintenant c'est prouvé puisqu'ils ont annoncé l'EDF l'a annoncé à cause des grèves qu'ils font ces abrutis là qui s'occupent de foutre la France plus bas que terre et bien des réacteurs nucléaires qui devaient être mis en route en novembre ils ne le seront pas peut-être avant janvier ou février ce qui fait que là c'est sûr c'est certain il va y avoir des coupures d'EDF donc attendez vous à devoir voilà reprenez votre ancien téléphone en ligne sans électricité tout ça si vous ne voulez pas qu'on vous retrouvez sans téléphone parce qu'il il n'y aura pas de portable il n'y aura rien du tout voilà donc si vous avez comme moi la télédétection c'est important appeler alors moi j'ai appelé je suis tombé sur un garçon alors qu'il y a trois ans j'avais appelé je ne sais plus trop quoi et la fille m'avait dit ah oui c'était pendant le confinement là il m'avait dit la personne qui m'a répondu et voilà je vous annonce de vos nouvelles à partir de maintenant chaque fois que vous appellerez vous tomberez sur moi et c'est moi qui vous répondrez ça sera on aura vous aurez quelqu'un qui vous répondra dédié ça sera toujours moi qui vous appellerez pour quoi que ce soit sur la facture vers l'enseignement et tout ça bon d'accord et surprise au lieu d'avoir cette jeune femme le courant était bien passé tout ça et ben je suis tombé c'était un garçon un garçon charmant il est gentil et tout bon et alors quand je lui ai expliqué mon problème il m'a dit mais il n'y aura pas de courant il n'y aura pas de coupure de courant je dis maintenant il n'y en a pas mais cet hiver il y en aura donc marqué sur mon dossier qu'il ne faut pas me couper l'électricité avec le compteur linky là et ça sera vite à fait pour beaucoup de gens eh bien non moi je refuse qu'on me coupe parce que je suis prioritaire alors j'ai expliqué et voilà si jamais je tombe il faut appeler le samu le samu il arrive une heure et quart après et je suis rallongée sur le carrelage je n'ai pas trop pas une pneumonie alors je lui ai fait le maximum je lui ai raconté oui c'est possible puisque je sais qu'une dame est décédée elle avait une personne âgée très âgée elle est décédée parce qu'elle n'avait pas voulu appeler l'appeler sur le bouton alors qu'elle avait épanoui à son coup la télé assistance elle n'a pas voulu déranger elle a attendu elle s'était arrivée en pleine nuit elle a attendu au petit matin et quand elle a appelé ils sont venus d'accord c'est vrai ils l'ont amené à l'hôpital d'accord c'est vrai seulement elle a fait une pneumonie et elle a été emportée en deux trois mois jours elle avait 93 ans je crois donc c'est important il faut que la télé assistance fonctionne en permanence je lui ai dit bon bon madame je vais le noter sur le dossier voilà très bien ça c'était lundi aujourd'hui on est mercredi et c'était lundi et bon voilà mais je n'ai pas eu l'impression je crois qu'il a dit ça pour que je sois rassurée il a dû s'imaginer que j'étais pas loin de 100 ans et donc il a voulu me rassurer il savait pas qui voilà il n'a pas vu ma tête donc j'ai dit moi j'ai le boîtier de télé d'élection il s'est dit bon alors au moins 90 ans cette personne et ben non donc pour me rassurer il a peut-être dit je marque sur votre dossier alors soyez pas bête insisté parce qu'apparemment ils veulent pas trop le prendre en compte insisté et puis attendez une dizaine de jours et rappelez voilà rappelez pour savoir si ça a bien été indiqué sur votre dossier voilà et oui il faut jamais s'arrêter à la première information il faut continuer deux ou trois pour surveiller parce qu'ils sont bien gentils tous ces gens là mais bon mais à l'EDF alors c'est une entreprise qui fonctionne très très bien j'ai jamais eu de problème depuis 1970 que j'ai compteur EDF j'ai jamais eu de soucis ça a toujours très bien marché quand j'ai donné quand j'ai déménagé j'ai donné rendez-vous ils sont venus ils m'ont penché électricité chaque fois que je devais avoir je dirais pas pareil pour d'autres pour le téléphone et tout ça bon voilà mais ces gens là c'est des gens très sérieux mais quand même voilà c'est une demande qui n'est pas courante pour eux donc d'accord allez insisté et rappelez quelques jours plus tard pour savoir si c'est véritablement inscrit dans votre dossier voilà ce que je voulais vous dire j'espère que vous le ferez et que ça fonctionnera pour vous à bientôt merci d'être venu moi